Je donne un exemple de technocrate. En ce moment, on est en train de négocier des revalorisations pour les infirmiers et les médecins. Il y a des infirmiers qui actuellement font, pour des gens qui sont atteints de Covid, des piqûres anticoagulantes à domicile. Ils se déplacent pour 2,50 euros le déplacement, 4,50 euros la piqûre pour 8 euros. Ils ont sollicité la case d'assurance maladie en disant, pour ces gens-là, nous, on est obligés d'avoir du matériel jetable, du matériel de protection. Les masques, les lunettes, la charlotte, la blouse. Ils ont demandé une revalorisation à Thomas Fatoum, le directeur de la case d'assurance maladie. Une fin de non-recevoir. Une fin de non-recevoir. Des gens qui se déplacent pour 8 euros. Au nom de quoi ? Au nom de quoi ? Au nom de l'économie, etc. On va dépenser 15 milliards pour l'hôpital, on efface 10 milliards de dettes. On relance la machine à creuser le déficit. Et là, pour des gens qui font du maintien à domicile, chez des gens qui sont Covid+, et qui sont sous anticoagulants, on leur refuse une augmentation. Donc tout ça est absolument scandaleux, si vous voulez. Mais ça, quand on laisse ces technocrates, quand on laisse ces technocrates qui ne veulent pas se mettre à la place des gens de base, voilà ce qui arrive. Bon. Sous-titrage ST' 501